Avant de passer aux délibérations, nous avons quelques petites interventions des membres de la diaspora algérienne, donc nos génies qui sont à l'étranger, qui ne sont pas disponibles en Algérie, mais qui offrent toujours leur service et leur savoir-faire. Donc, ladies and gentlemen, j'ai l'honneur de vous présenter un professeur, un docteur, un physicien, un scientifique, brillant, connu mondialement. Donc, je pense que vous l'avez tous reconnu. Exactement. Donc, oui, c'est M. Nourdine Melikshi. Please give him a round of applause. Assalamu alaikum, Zulflawan. Bonsoir. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis aussi très honoré d'avoir le privilège d'être invité, d'être parmi vous. Et aussi d'avoir le privilège et l'opportunité de féliciter toutes celles et tous ceux qui ont pris part à ce Algerian Startup Challenge. Je félicite donc tout le monde et les équipes qui sont finalistes. Alors, si je vous félicite, je vous félicite pour le travail que vous faites, mais il y a des choses aussi, quelques deux ou trois petits points que je voudrais dire, que je voudrais partager avec vous. D'abord, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de projets, ou du moins, peut-être la plupart des projets, sont basés sur la science, les énergies renouvelables, la télémédecine, etc. Et ça, ça augure de belles choses. Parce qu'en fait, le développement qui est basé sur les connaissances scientifiques et technologiques, c'est le développement durable. C'est aussi, ça veut dire que c'est un développement aussi qui sera basé sur la recherche, sur la richesse humaine que vous êtes. Et ça, c'est très encourageant. Et encore une fois, ça donne de l'espoir. Deuxièmement, je suis aussi heureux de voir que vous avez pris la responsabilité de choisir ce chemin-là. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi important parce qu'en fait, vous devenez aussi des exemples pour les autres. Donc, cette responsabilité que vous avez prise en travaillant ensemble, en essayant de développer des idées innovantes, basées en particulier sur les sciences et la technologie, je crois que ça peut et ça va servir de motivation pour d'autres qui vont venir après vous. Et ça, pour ça, je vous en félicite. Ce que vous venez de faire ici, vous allez suivre un chemin, comme on vous l'a dit certainement, qui ne sera pas linéaire et qui ne sera pas facile. Ce sera très difficile. Bon, mais si c'est parce qu'en fait, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, il est, à mon avis, important d'être flexible et de savoir que l'information aujourd'hui, l'information scientifique, l'information technologique, le développement technologique, etc., monte d'une manière exponentielle. Ça double presque tout, très fréquemment, peut-être tous les deux ans ou peut-être moins. Et par conséquent, il faut rester à la page. Et par conséquent, le domaine qui vous passionne et qui est le vôtre, il faut rester à la page et ne jamais dire que ça y est, je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre. On apprend toujours, rester étudiant toujours. Et l'ouverture, donc, ça, ça demande aussi une ouverture sur le monde entier, sur toutes les cultures et tout ce qui se passe ailleurs. C'est aussi important, tout en gardant, évidemment, savoir d'où on vient et où sont nos racines. Vous pouvez être la personne que vous voulez être, décider de ce que vous voulez accomplir et vous ne serez pas déçus. Voilà. Je vous remercie. Félicitations. Yatekoum sahha. B'rochaleikum. Inshallah. Tchaoufou. Koukouna sois-sois. Koukouna sois-sois. Koukouna sois-sois. Koukouna sois-sois. Merci. Au revoir. Bonne chance. Merci beaucoup. Donc, notre prochain intervenant est aussi brillant. Un docteur et professeur de McGill University in Canada et conseiller à la Société Québécoise Investissement. Veuillez, Mesdames et Messieurs, applaudir M. Karim Zarib. Lesquadir M. Karim Zarib, au revoir. Je suis en train de chanter au Canada Aujourd'hui on a fait des termes de l'Oréas du Start Top J'ai la première question de ce qui a été fait j'ai fait le premier par la première liée et j'ai fait le faire des choses et j'ai fais le premier la grève On s'appelait à la grève On a appris un peu à la grève C'est la grève qui vaut une des rassines et une des rassines Et dans la grève Il faut que je ne comprenne pas pour la nourriture Mais je ne comprenne pas pour la nourriture Pour faire un travail Il faut avoir un courage Il faut avoir une confiance Et il faut avoir une confiance Et si on ne dit pas C'est un travail très bon Donc, je vous souhaite que vous vous ayez Et vous avez un rêve Il faut que vous ayez un rêve Et il ne faut pas le laisser Donc, si vous vous rendez un point Dans la première fois, Donc nous pouvons faire des choses très bien à ce qu'il faut Vous avez de l'aide, de la suite, pour vous montrer le corps et que vous vous remettez de la bonne qualité et que vous le savez, que vous le savez, que vous pouvez me soutenir et que vous vous le savez, que vous le savez et que vous le savez, que vous le savez, que vous le savez et que vous le savez et que vous le savez Merci Donc notre troisième intervenant de la diaspora algérienne est quelqu'un de très inspirant aussi, c'est le co-founder du Futurist Institute et aussi le CEO et founder of Kirtas Technology in New York, qui offre des solutions de numérisation d'imagerie. Veuillez applaudir, mesdames et messieurs, M. Lotfi Belkhair, Dr. Lotfi Belkhair. Merci. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En mon propre nom et au nom du Futurist Institute à City, je donne le grand plaisir de vous féliciter tous pour votre placement de finaliste à la Journey in Startup Challenge. À présent, et quels que soient les résultats de cette finale, vous avez tous gagné. Et vous nous faites tous honneur à nous et à votre pays et à votre peuple. Comme vous l'avez tous constaté par votre expérience, l'entrepreneuriat innovant est non seulement la plus dure de toutes les carrières qu'une personne, quelle qu'elle soit, puisse poursuivre, mais aussi la plus excitante et la plus passionnante de toutes les carrières. Pour nous tous et pour votre pays et votre peuple, vous êtes tous des leaders, des pionniers et des exemples pour notre jeunesse. L'économie algérienne qui est restée otage de la rente pétrolière bientôt longtemps a plus que jamais besoin de leaders comme vous, des agents de changement positif et salutaire pour tous. Un changement sans conflit et sans heure, un changement bénéfique pour tous. L'entrepreneuriat et l'innovation sont en fait devenus les seules voies de salut et de développement dans l'âge du savoir. L'événement d'aujourd'hui confirme que l'Algérie possède des enfants qui sont prêts à le résoudre. Mon conseil pour vous tous, aujourd'hui et demain, c'est de vous armer de patience, de détermination et de patience. Le chemin que vous avez choisi n'est pas facile. Bien au contraire, il est rempli de fausses, de pièges et de risques. C'est une montagne ardue que vous avez devant vous, mais croyez-moi qu'une fois que vous l'empruntez, cette montagne est pleine de belles airs, de plaisir et de belles surprises. Mais le plus important, c'est que cette montagne, que vous arrivez au top ou pas, va vous transformer en une personne totalement différente de ce que vous êtes aujourd'hui. Et va vous apprendre tellement de choses que nulle autre expérience ne pourra vous apprendre. Et ça, que votre projet de start-up réussisse ou pas, est la plus grande réussite que vous pouvez accomplir. Dans tous les cas, vous sortirez vainqueur, incha'Allah, que vous deviendrez un leader, un exemple à suivre pour notre jeunesse à l'Algérie. Cette jeunesse qui est le vrai futur et la plus grande richesse de notre pays. Et avec ça, je vous souhaite une grande réussite dans votre carrière d'entrepreneur et d'innovateur. Rabbi Woufarqam, as-salamu alaykoum wa rahma rohima da'ya. Très bien, donc notre dernière intervenante pour cette finale est une jeune dame qui a encore prouvé que les Algériennes peuvent réussir partout. Elle est CEO et co-founder of BridgeR, qui est une plateforme Web proposant des solutions qui utilisent l'intelligence artificielle et qui regroupe les services de consultants experts et fournisseurs. Veuillez applaudir, mesdames et messieurs, madame Amira Boutouchent. Bonjour à tous, je suis Amira Boutouchent, je suis de Montréal, je suis une entrepreneur, je suis la covente d'adresse et présidente de BridgeR. Je vous remercie vraiment pour féliciter l'équipe de l'Algerian Startup Challenge. Vraiment, je sais qu'en plus, cette année, c'était une organisation énorme qu'il fallait porter, donc vraiment bravo, félicitations. Ou bien sûr, félicitations comme les entrepreneurs. Ils ont leur idée au début, les six, les réponses, les yommas. Vraiment, félicitations comme Kamel. L'essentiel, ce n'est pas de gagner ou pas de gagner, l'essentiel, c'est vraiment les idées. De créer des entreprises ou de créer de la valeur pour la société algérienne. C'est vraiment le plus important. Donc, abouk alikoum. Inchallah, vraiment, vous allez créer des belles entreprises, de créer des belles entités qui vont vraiment érainer l'écosystème. Inchallah, vous allez trouver d'autres jeunes pour créer des entreprises. Donc, félicitations à toute l'équipe, à tous les entrepreneurs. Félicitations aussi à toutes les personnes qui sont là dans la salle, à tout l'écosystème. Je pense que c'est en faisant encore plus de collaboration, en travaillant ensemble, main dans la main, avec nous aussi qui ne sommes pas en Algérie aujourd'hui, malheureusement. Mais on est tous là. Et puis, à n'importe lequel d'entre vous, les entrepreneurs, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Où, inchallah, on va vraiment créer de la valeur positive pour l'Algérie. Donc, bravo à tous. Profitez bien de cette journée. Où, inchallah, on t'a l'a qu'à uffa. Saït l'a khair, qu'il m'a y quoi l'autre. Hayab slama. Sous-titrage Société Radio-Canada